Salut les amis ! Voilà donc j'ai reçu mon nouveau robot, l'Ecovax T8 Plus avec sa station de vidage. On va faire le déballage ensemble. C'est vraiment le top de l'aspirateur robot avec sa nouvelle fonction, le Trou Detect 3D, le top de l'aspirateur robot. On va donc faire ensemble le déballage et voir ce que ce T8 Plus a dans le ventre les amis. On est donc sur un carton assez costaud, carré, assez haut puisque le D-Bot Ecovax T8 Plus est muni comme on peut le voir d'une station de vidage automatique. Plus besoin aujourd'hui de vider le sac de l'aspirateur au jour le jour. Vous aurez donc une autonomie de un mois avec le T8 Plus. C'est vraiment énorme ! Ecovax est une société spécialisée dans les aspirateurs robot. Je vous avais déjà présenté l'Ecovax le D-Bot 920 et le D-Bot 950. Aujourd'hui, la société Ecovax m'a envoyé pour tester l'Ecovax T8 Plus et pour vous en faire, bien sûr, une démonstration. On a en façade du carton le robot avec sa station de vidage. On s'aperçoit que Ecovax a changé la couleur de son robot. Ils l'ont fait donc d'une couleur blanche avec la petite tourelle chromée. C'est assez sympathique en couleur. C'est vraiment le top de l'aspirateur. C'est dans le T8 Plus, le dernier cri de la technologie. Bien sûr, on va en faire tout de suite le déballage ensemble. C'est parti les amis ! On ouvre. Alors, on fait le déballage ensemble pour que vous puissiez voir le maximum de choses quand on ouvre le carton. D'ailleurs, il y aura une très grosse promo pendant le Black Friday. Je vous mettrai tous les liens en description. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre ce carton ? Franchement, c'est le top. Je suis super content d'avoir accès à ce nouveau Ecovax, à ce nouveau D-Bot, le 8T Plus. C'est vraiment ultra génial. Voilà, donc on peut s'apercevoir que l'intérieur du carton, tout est correctement rangé. On a ici la station de vidage automatique. On a ici le carton ou le T8 Plus rangé correctement. Et ici, on aura un carton avec tous les ustensiles. Le rangement, c'est comme chez Ecovax. C'est comme d'habitude. C'est le top. C'est rangé. C'est propre. On sort tout de suite le petit Ecovax T8 avec sa petite poignée. Et voilà, donc le carton intérieur. On a donc notre robot, le T8 Plus, le D-Bot T8 Plus. Alors, on va l'ouvrir sur son carton. On va le découvrir tout de suite. Le dernier cri, le D-Bot T8 Plus, deux couleurs blanches, comme vous pouvez le voir, jamais sorti de son carton. Et d'ailleurs, comme pour la première fois où je vous avais déballé le D-Bot 920, si on se faisait un petit coup d'ASMR. C'est vraiment magnifique. La petite tourelle est de couleur chromée. Vraiment, c'est un très bel aspirateur. Alors, on va tout de suite le sortir de sa petite boîte. Voilà donc le T8, le T8 Plus, un superbe aspirateur robot de chez Ecovax. On continue le petit ASMR. Écoutez ça. Alors, pensez bien enlever les petites protections qui bloquent le bouclier, ici. Bien sûr, il y en a normalement de chaque côté. Voilà donc, et sous le capot, on a donc une petite protection à enlever. Alors, dessous, c'est comme d'habitude, on a le bac de récupération de poussière. On verra ça plus en détail dans la vidéo. On a le petit bouton d'apérage et le petit bouton d'allumage du D-Bot T8 Plus. On a une petite brossette pour nettoyer l'intérieur de l'aspirateur. Voici donc le dessous de notre aspirateur avec la brossette centrale. On n'a pas encore positionné les deux petites brossettes sur le côté. Les roues avec le même débattement que sur le 950 et le 920. Deux centimètres de débattement. Ça, c'est plutôt pas trop mal. On a des roues crantées avec de bons crampons pour éviter que l'aspirateur glisse sur votre carrelage. Et le débattement pour monter, par exemple, des plaintes de porte. Ce qui permettra à l'aspirateur de monter, par exemple, des barres de seuil jusqu'à 2 centimètres grâce à ce débattement qui est assez conséquent. Le dernier aspirateur de chez COVAX. On va finir le déballage et voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans ce carton. Voilà donc, maintenant, on va sortir la station de vidage. Puisque le T8 est équipé de sa propre station de vidage. Une grande autonomie puisque cette station de vidage videra votre aspirateur pendant un mois. Donc, vous êtes tranquille. On va la sortir. C'est assez conséquent. Alors, voici notre fameuse station de vidage qui est vraiment ultra, ultra design. Franchement, c'est du ECOVAX tout craché. C'est un design pas possible. Voilà donc, ici, vous pouvez voir le T8 Plus sur sa base de recharge avec sa station de vidage et franchement, ça a de la classe. Alors, la station de vidage est de couleur noir mat avec l'aspirateur blanc. On va donc tout brancher. On va voir ensemble l'application, comment elle fonctionne. Beaucoup de fonctionnalités que n'avait pas ni le 920 ni le 950. La nouvelle fonction, le Trou Detect 3D. Alors, il va pouvoir remarquer n'importe quel objet, n'importe quelle chaussette, chaussure ou câble. Grâce à cette nouvelle technologie, le Trou Detect 3D est une technologie qui va observer votre maison, qui va la numériser, la scanner et qui va éviter les obstacles sans problème. Avec cette nouvelle fonction, plus besoin de surveiller votre aspirateur. Il se débrouille seul, se déplace dans votre maison à l'aise et fait le ménage à fond. On pourra voir la nouvelle fonction de vibration du palais avec la serpillère, puisqu'il y a cette nouvelle fonction qui est très intéressante. Il me semble que c'est la première fois que cette fonction existe sur un aspirateur. On va donc déballer le dernier carton avec tous les options, avec tous les ustensiles nécessaires au bon fonctionnement de notre T8+. Je suis super content de vous présenter ce tout nouvel aspirateur, dernier cri, avec les dernières technologies, avec l'accessibilité Alexa et Google. On ouvre notre dernier carton. Voilà ce qu'on peut trouver au niveau rangement dans ce dernier carton. On va donc trouver le bac où on va pouvoir passer la serpillère. Déjà muni d'une petite serpillère, ce bac va se clipser derrière le D-Bot. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver les petites balayettes qui vont servir à ramener les poussières au centre de notre aspirateur, pour que les poussières soient aspirées correctement. Bien sûr, on a deux petites balayettes, une à droite, une à gauche de notre aspirateur. Alors, on peut s'apercevoir que Ecovax est super généreux. Il nous munit de deux balayettes supplémentaires de rechange. Ça, c'est plutôt cool. Ici, on va retrouver le filtre à particules. On a donc la prise propriétaire. Et on a pas mal de petites lingettes supplémentaires. Alors, juste dessous, on va trouver le manuel d'utilisation. Alors, bien sûr, le manuel sera entièrement en français. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut savoir que Ecovax a un super support en France. Je vous mettrai donc le numéro de téléphone dans la description, pour que si vous avez certains problèmes, vous puissiez les appeler. C'est un 08, mais c'est un numéro non surtaxé. Donc, la société Ecovax a mis un siège en France. Ça, c'est vraiment top. On a assez rapidement des personnes qui peuvent nous indiquer, au cas où, de problème avec notre aspirateur. Et pour terminer, on a une boîte avec pas mal de lingettes supplémentaires. Voilà donc l'intégralité du paquet du Dibot T8+. On a donc une superbe station de vidage. L'aspirateur, les petites balayettes, le petit filtre à particules, le sabot pour passer donc la serpillère, puisque le T8+, va être capable d'aspirer en même temps de laver votre maison. La prise propriétaire, les manuels et les lingettes supplémentaires. Un super beau package. Alors, aujourd'hui, ce package, vous le trouvez sur Amazon pour à peu près un prix de 899 euros. Attention, surveillez bien. C'est un énorme ristourne pour le Black Friday. Il y aura des super bons prix. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. On va donc passer à l'appairage. On va passer à l'application Ecovax. Et on va enfin appairer notre T8+, et voir comment il fonctionne. C'est parti, les amis. Voilà, donc, une fois que vous avez sorti l'aspirateur et l'intégralité des ustensiles, les deux petites balayettes, il faut que vous les positionnez vous-même. Donc, vous prenez votre aspirateur, vous le retournez. Et tout simplement, il y a un petit code couleur. Le code couleur, c'est rouge d'un côté, vert de l'autre. Vous avez donc les deux petits trous de chaque côté où vous positionnez vos balayettes. Vous les tournez de façon à trouver la bonne encoche. Voilà, donc, vous positionnez simplement et vous appuyez un petit coup et la petite balayette s'enfonce seule. Vous êtes tranquille. Et le robot, on va l'appairer tout de suite. Une fois que tout a été mis en place, vous n'avez qu'à aller télécharger l'application Echovac, vous n'avez qu'à aller sur le Play Store ou sur l'App Store, télécharger l'application Echovac Home. Vous allez devoir donc créer un compte avec un mot de passe. Ici, on ouvre. Tout de suite, on arrive sur cette fenêtre puisque j'ai déjà entré mon compte. Vous n'avez pas de robot Echovac ? Aucun robot de trouvé. Actualise ajouté un robot. Bouton. On a donc un gros bouton ajouté un robot. On se dirige tout de suite sur le robot. On l'allume. On le lance. C'est grâce à cette application qu'on va pouvoir mettre en français le robot puisqu'au tout départ, il parle anglais. Mais ensuite, surprise, une synthèse vocale haute qualité va vous parler. Le robot vous parle et vous dit tout ce qu'il est en train d'exécuter. C'est trop le top. Allez, on va tout de suite le mettre en marche et l'appairer. Pour appairer le robot, vous n'avez qu'à lever le capot. Une fois le capot ouvert, vous avez ici le bouton à l'intérieur de marche arrêt et juste à côté, le bouton de réinitialisation, le bouton d'appairage au Wi-Fi. On l'allume. Ça clignote. Petite musique de démarrage. Et maintenant, on va l'appairer. C'est parti. Tout simplement, on l'appair au Wi-Fi pour qu'il puisse être reconnu ensuite par les différents assistants comme Alexa et Google. Donc, on appuie tout de suite sur le petit bouton à droite. Il nous demande de l'appairer. Ce qu'on va faire tout de suite avec l'application. Donc, on va sur l'application et on fait ajouter un robot. Ajouter un robot. Bouton. Sélectionnez un robot Ecovac. En tête. Donc ici, on a une liste des différents robots et on va choisir tout de suite le robot adéquat. Rechercher. Débo ZM 950 série. Robots. Débo ZM T8 série. Débo 10 bottes série T8. Ecovacs est un constructeur de robots aspirateurs. Comme vous pouvez voir ici, ils en ont fait énormément. Je vous mettrai le lien de toutes les réductions qu'ils font actuellement pour le Black Friday. C'est franchement énorme. D'ailleurs, sur le T8+, actuellement, vous avez 11% dessus de réduction. Débo ZM T8+. Débo ZM T8+. Voici donc notre aspirateur. On le valide. Sélectionnez. Bouton. Ici, on va nous demander de le connecter au Wi-Fi. Attention, le Wi-Fi adéquat est le 2,4 GHz et non pas le 5 GHz. Donc, connectez bien votre smartphone au 2,4 GHz. Connexion à votre Wi-Fi domestique. Livebox 46 C4. Livebox 46 C4- tiré du bassin Jex tiré du bassin XT bouton. On va se connecter au Wi-Fi. Recherche. Réglage. Attendez donc, une première fois, le T8+, vous parlez. Suivant. Bouton. Sélectionnez. Préparation. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous devriez avoir cette fenêtre et ça devrait vous dire préparation. Ouvrez le couvercle débot. Allumez votre débot et attendez qu'une tonalité de démarrage retentisse. Comme cela était J'ai allumé débot. Donc, tout en bas, vous avez un bouton J'ai allumé 10 bottes que vous validez. J'ai allumé débot. Une fois que vous l'avez validé, Suivant. Vous allez sur le bouton Suivant. Sélectionnez. Alors là, il vous demande si vous avez entendu le bruit. IVR de sound. On dit oui. Suivant. Et on clique sur Suivant. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau qui commence par Ecovacs. Bouton. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez dans vos paramètres réseau et vous choisissez Ecovacs. Ecovacs-du-bas 0041 Réseau non sécurisé Intensité du signal 3 bar. On se connecte donc au réseau et on revient sur l'application. Connected. Please go back to Ecovacs app Le robot vous dit qu'il s'est connecté correctement au réseau. On continue sur l'application. Le robot est en train de se connecter. 57%. Vous entendez donc un pourcentage. 59%. Configuration terminée. On entend donc ce message Configuration terminée. Le robot est enfin paramétré. On peut se diriger sur le bouton Terminé. Bouton. Terminé. Terminé. Et voici notre joli T8 Plus installé dans notre application Ecovacs Home. Alors pour mettre le robot en français Vous rentrez dans T8 Instantanément on peut s'apercevoir qu'il y a déjà une mise à jour ce qu'on va faire tout de suite. Il est en train de mettre l'aspirateur à jour avec le dernier micro logiciel. Micro programme en cours de téléchargement. N'éteignez pas des baux. Voilà. Un petit bémol c'est que dans l'application le petit bouton pour lancer le robot n'est pas accessible par VoiceOver mais on peut le lancer d'une autre manière on peut le lancer à la voix et en plus Ecovacs a rendu son application accessible via l'application raccourci iOS donc vous allez pouvoir gérer votre robot avec Siri sans problème. Progression 94% Installation en cours 31% Progression 35% 1 Le micro programme est en cours d'installation 2 Une fois la mise à jour terminée débat redémarre automatiquement Veuillez patienter Voilà donc tout a été accessible nickel sans problème Le robot vient de redémarrer ce qui veut dire que l'installation s'est bien déroulée Le micro programme a été mis à jour vers la version la plus récente 1 5 3 Et nous voilà avec un aspirateur mis à jour prêt à fonctionner je vais tout de suite vous montrer comment on le met en français Ecovacs Créer une carte Ouvrez les portes afin que des mots puissent accéder à chaque pièce les cartographier et les nettoyer Suivant Bouton Donc ici on est sur le système de paramétrage Alors il est équipé donc d'une synthèse vocale en français sans problème Suivant Veillez à désinstaller la plaque du chiffon de nettoyage Il vous demande d'enlever la plaque de chiffon si vous l'avez mis par rapport au nettoyage de la serpillère Suivant Bouton On va y suivre Démarrer Après avoir activé des bouts Veillez à ne pas le déplacer et à éviter tout obstacle Et tout en bas on a le bouton démarrer Une fois la cartographie terminée certaines fonctions avancées telles que nettoyage de zone et nettoyage personnalisé sont déverrouillées Donc là le robot sort de sa base et normalement va commencer tous les contours de vos murs pour cartographier votre maison Alors ici ça va être du graphisme alors regardons comment il procède avec cette nouvelle technologie True Detect 3D Oula il est rapide Donc là il a fait le tour du tapis du chien Alors là il contourne parfaitement bien le tapis Donc là vous le laissez faire il fait tout le tour de votre maison Donc là il est parti en observation comme vous venez de l'entendre sur le tapis il vient d'augmenter la puissance d'aspiration Alors 3 puissances d'aspiration normal moyen et turbo Le bouton par dessus l'aspirateur donc sert à l'allumer à le lancer et un appui de quelques secondes dessus permet aussi d'aller le faire remettre à sa base Voilà donc là il vient d'entrer sur le tapis il augmente sa capacité d'aspiration Là c'est flagrant on vient bien d'entendre dès qu'il est sorti du tapis il a supprimé l'aspiration un peu plus forte Alors le système True Detect 3D c'est vraiment un super système puisque l'aspirateur est capable de voir sur son passage s'il y a des objets Ici on peut s'apercevoir en temps réel que l'aspirateur est en train de construire une carte de notre maison ce qui veut dire qu'on aura la détection des pièces on pourra même renommer les pièces et on pourra même l'envoyer dans telle ou telle pièce mettre des barrières virtuelles c'est vraiment énorme toute la capacité de ce T8+. donc il fait des va-et-vient un appui long sur le bouton du dessus ramènera votre T8+, à la station de charge et il y va dardard il se positionne et c'est là où va rentrer au jeu la station de vidage automatique écoutez ce qui va se passer c'est hallucinant alors là ça fait un peu de bruit mais quelle efficacité franchement on le top l'aspirateur se vide seul par sa station de vidage automatique et voilà c'est terminé c'est vraiment classe de chez classe pour vérifier au niveau de la station de vidage sur le dessus vous avez des petits points vous appuyez dessus vous appuyez un peu fort et le capot se lève sans problème voilà donc on va passer au tout nouveau mode oscillatoire vibratoire c'est l'un des premiers aspirateurs à fournir cette fonction le T8 donc plus est capable de faire vibrer sa palette avec la serpillère pour un meilleur lavage comme si vous frottez voici donc le petit trou qui se trouve sur la droite du réservoir et une fois que vous l'avez rempli vous pouvez mettre un petit peu de produit détergent et on va tout de suite le fixer vous allez entendre la petite synthèse vocale qui parle ça c'est assez sympathique l'arrière du D-Bot vous avez donc un petit module à enlever voilà et donc on va insérer le réservoir d'eau c'est parti voilà la petite synthèse vocale sympathique on va pouvoir donc maintenant passer la serpillère et voir comment ça se passe au niveau du mode vibration puisqu'il faut savoir que le T8 Plus est capable d'aspirer en même temps que de nettoyer avec la serpillère voilà donc vous pouvez entendre la serpillère qui gratouille le carrelage et ça c'est vraiment cool regardez ici en fait la serpillère est en train de vibrer ça c'est vraiment excellent pour nettoyer le carrelage en profondeur c'est l'un des seuls aspirateurs aujourd'hui sur le marché à faire vibrer la serpillère pour un meilleur nettoyage dans tous les cas si vous en connaissez d'autres mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse alors le mode True Detect 3D le mode vibration de serpillère vous avez là un robot exceptionnel alors bien sûr le robot lorsqu'il est mis en mode serpillère aucune possibilité qu'il monte sur un tapis il va plutôt longer le tapis plutôt que de monter dessus et ça c'est vraiment plutôt cool alors au niveau du bruit lorsqu'il passe la serpillère ça fait un peu de bruit puisque la serpillère vibre oscille de droite à gauche donc ça fait un peu plus de bruit que lorsqu'il aspire mais c'est pas non plus violent voilà donc après le passage du robot le carrelage 11% de réduction actuellement pour le Black Friday sur le T8 Plus dites moi ce que vous avez pensé de ce petit robot sympathique franchement ça m'intéresse alors bien sûr lorsque le robot rencontre un tapis il va contourner le tapis et jamais monter dessus lorsqu'il est mis en mode serpillère voilà les amis donc pour terminer et j'ai mis tout autour de lui donc un jouet de chien j'ai mis une chaussure j'ai mis plusieurs jouets de chien pour voir s'il va pouvoir les éviter ici j'ai mis un câble tout le long on va donc voir on va donc voir si il va se débrouiller avec tous ses objets au niveau du Trou Detect 3D puisque normalement il est capable de repérer ses objets et le décontourner allez c'est parti allez c'est parti on va voir comment il se débrouille alors il rencontre un premier jouet il analyse il l'évite voilà comme vous avez pu voir le mouvement il monte à peine sur le tapis va jusqu'au bord de la serpillère et revient en arrière ça c'est vraiment top donc ça veut dire qu'il contourne le tapis super malin le robot voilà donc verdict une fois la serpillère ça a pas mal nettoyé les carrelages plutôt pas mal très bon point de ce côté là voilà donc pour le mot de la fin en fait au niveau du Dibot T8 Plus on peut s'en servir avec les différents assistants vocaux Alexa et Google petit bémol c'est que sur l'application le seul bouton qui peut lancer le bouton n'est pas accessible via les lecteurs d'écran mais comme vous avez pu voir on peut utiliser différentes techniques alors ce qui est appréciable c'est la station de vidage automatique qui va vous laisser pendant un mois tranquille puisque une fois que la station de vidage a aspiré tout ce qui se passe dans la cuve il n'y a plus rien dans la cuve et ça c'est vraiment top merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech en espérant que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes à commenter la vidéo à la partager et on se dit à très vite pour une prochaine les amis salut à tous